Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo récupération je vais aujourd'hui récupérer une mobilette alors c'est une amie j'ai croisé il y a deux jours en ville et qui m'a dit ah ça tombe bien que je te croise on discute elle m'a dit ça fait bien que je te croise pardon elle m'a dit il y a une mobilette dans une maison qui les embarrasse donc a priori est dehors alors je sais pas si elle était dedans et qu'ils l'ont sorti ou si elle a toujours été dehors si c'est le cas elle est peut-être pas en très bon état mais elle m'a dit cette mobilette nous ennuie c'est direction la déchetterie et le fait de se croiser il y a deux jours elle s'est dit mais c'est vrai que toi tu fais les mobilettes c'est ton truc elle m'a dit écoute passe tu la récupères sinon c'est poubelle et ben voilà les amis du coup je viens de finir le boulot et je suis parti directement voir cette machine et la chercher et je crois comme j'ai compris que c'est une peugeot 103 et ben voilà je viens d'arriver vous voyez c'était juste là je suis rentré j'ai trouvé du premier coup la machine elle est là clairement donc on voit que ça va être débarrassé il s'agit bien d'une peugeot 103 dans le tas avec le reste ben voilà elle est là excellent 103 début des années 70 je pense les amis écoutez on va le sortir on va regarder ça et voilà ça y est je vais tirer de derrière le tas et ben écoutez excellent un petit 103 donc l'embrayage déjà ça tourne pas de souci les jantes c'est un petit peu piqué la chaîne elle est usée kitchen est un peu flinguée mais écoutez excellent excellent carter est marrant là c'est orange et jaune et l'autre côté orange et jaune aussi c'est bizarre j'avais jamais vu cette couleur sur un 103 souvent blanc ou est ce qu'il a été abîmé un bizarre j'avais jamais vu écoutez sinon ça a l'air complet ça a l'air plutôt pas mal les amis on va essayer d'enlever ça si j'arrive à faire riper ça voilà et voilà et que dit le moteur ou là le moteur il est grippé les amis clairement ah non ça y est ouf il est juste collé voilà et il a une très bonne compression il devait juste être collé à excellent excellent ben voilà il ya du boulot mais il ya une belle base et on va regarder le réservoir que dit le réservoir où il ya du graton un peu dans le réservoir les amis mais rien de méchant c'est aussi sauvable une machine cas 15 1200 km au compteur alors les amis j'ai donc chargé la mobilette en attendant que ma collègue arrive et j'ai quand même patiente elle m'avait dit tu peux y aller tout seul si la personne tu prends j'avais quand même précisé que je passerai ce soir donc j'avais un petit peu d'avance donc je vais encore attendre quelques minutes si je peux l'avoir et la remercier c'est la moindre des choses qui surtout pas partir comme un voleur et voilà les amis on est reparti donc ma collègue est arrivé cinq minutes après que j'ai arrêté la vidéo donc voilà du coup on a pu discuter un coup et donc là c'est tout bon je rentre à la maison avec cette peugeot 103 donc franchement un beau cadeau ça fait franchement plaisir et quand on pense que si je la croise pas il ya 48 heures en arrière cette machine partait à la déchetterie voyez elle sait que je collectionne est ce que je veux dire mais c'est le fait de m'avoir vu qui a fait le déclic si on se croise pas cette machine elle part à la poubelle donc la question c'est qu'est ce que je vais faire de cette peugeot 103 parce que c'est un modèle que j'ai déjà dans ma collection aucun intérêt d'avoir deux fois la même machine d'accord j'ai pas collectionner pour collectionner moi ce qui m'intéresse d'avoir plein de modèles différents parce que voilà ça m'amuse alors par contre je sais encore pas donc je vais voir avec tous mes copains qui cherchent des mobs ont besoin de mode s'il y en a un qui la veut du coup et donc c'est soit elle part comme ça soit j'ai un peu de temps je bosse dessus je la restaure je la révise on fait les vidéos et après seulement après je m'en sépare où on verra comment on fait donc à voir ça dépend tout du temps que je vais avoir à louer à l'atelier pour faire de la mécanique mais j'ai presque envie de la redémarrer et de rouler avec quand même pour le plaisir et puis après en faire profiter peut-être quelqu'un d'autre mais ça on verra par la suite en tout cas voilà une nouvelle récupération qui fait plaisir franchement donc voilà on y a encore des mobilettes à récupérer je dis tout le temps faut jamais être pressé il y en a eu des millions des millions de fabriqués en france et ça entraîne de partout d'accord faut juste le temps que ça sorte si on n'est pas pressé on arrive toujours à trouver une brêle des fois avec le bouche à oreille la c'est elle qui est venu à moi mais voilà ça aurait bien pu être une demande que je fasse à droite à gauche et qu'au final on me disait mais oui j'en ai une et tout donc voilà pensez-y si vous n'avez pas les moyens je pense aux jeunes qui nous regardent des fois qu'ont pas les moyens c'est souvent moi déjà plusieurs des machines que j'ai donné à des jeunes ont 14 ans parce qu'ils n'ont pas les moyens de trouver une brêle pour moi ça me fait plaisir de l'offrir clairement et je peux pas en offrir à tout le monde calmez vous s'il y en a qui ont 14 ans qui regarde la vidéo c'est pas la peine de m'écrire j'offre à des gens que je connais ou des amis en général j'offre pas comme ça à des gens que je connais pas mais voilà ça me fait plaisir de voir des enfants parce qu'aujourd'hui quelqu'un de 14 ans qui veut se mettre à la mobilette c'est l'avenir c'est eux qui font perdurer la passion et notre délire quoi eh ben si eux on leur demande 1000 boules pour une mobilette clairement à 14 ans il peut pas sauf si papa et maman ils payent donc voilà donc je pense que celle ci ça sera le même délire je risque de lui faire la petite révision et après elle partira un petit jeune pour qu'il puisse rouler et se faire ses premiers tour de pédale ses premiers tours de roue sur une brêle et à 15 ans trois pour commencer c'est pas mal surtout qu'en origine ces machines sont plutôt fiables bref en tout cas j'espère cette vidéo vous a plu et si c'est le cas je vous invite donc à la partager et la liker et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao